Je vous fais cette vidéo en fait, aujourd'hui, ce matin, on est le mardi 2, reprise des écoles. Il est 11h et je suis partagée entre l'envie de rire et la colère. J'ai observé des choses aujourd'hui, je ne les ai pas vécues, je m'en fous, mais j'ai observé des choses aujourd'hui qui m'ont fait halluciner et qui m'ont montré à quel point les gens y dorment. Oh les gens, vous allez vous réveiller ? Je m'excuse de vous demander pardon, mais il y a peut-être temps, là ce n'est plus le réveil qui sonne, c'est les trompettes de Géricault. Vous ne les entendez pas là ? Vous ne les entendez pas ? Sérieux ? Avec tout ce qui se passe en ce moment, vous ne les entendez pas ? Bon alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Ah oui, 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 j'ai pris des photos ce matin, très intéressantes, à mon sens. Très intéressantes et je pense que si ça vous semble normal, alors c'est qu'on n'est vraiment pas, vraiment, vraiment pas dans le même monde. C'est juste aberrant. Donc ce matin, j'ai été avec mon fils chez l'orthophoniste. Voilà, donc on a fait le trajet, tranquille, et arrivé chez moi, dans mon petit quartier, tranquille, où il ne se passe rien, il ne se passe tellement rien, que les gens sont tellement obéissants, qu'ils se baladent H24 avec un masque sur la tête, cette histoire de ne pas être contaminé ou de ne pas contaminer les gens. C'est très, 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 très bien. Je vais vous mettre les photos. La première photo, là, regardez. C'est devant le cabinet médical. Les gens, ils ont un maître de distanciation. Sauf qu'une fois qu'ils sont dedans, même si le médecin, il les fait rentrer que deux par deux, ils vont être dans la salle d'attente. Et ça fait quoi ? Est-ce que vous croyez que s'il y a une personne contaminée dans la salle d'attente et que vous rentrez dans la salle d'attente, vous ne risquez pas quand même d'être contaminé ? Il vous sert à quoi le masque ? Puisque le virus, ce soi-disant, se met partout et il est partout, il sert à quoi le masque ? Vous pouvez me le dire ? Donnez-moi une explication. Je voudrais que vous me mettiez en dessous la raison pour laquelle vous mettez un masque, vous. Ceux qui en mettent. Pourquoi vous mettez un masque ? Si on rentre dans la théorie du gouvernement, je ne dis même pas la théorie du complot, la théorie du gouvernement, le virus est partout. Ah oui, il circule encore de sur toute la France, il circule partout, 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 partout. A partir de là, si le virus circule partout, le masque ne suffit pas. Ah non, là, c'est des combinaisons étanches qui ne vous faussent plus qu'un masque. Parce que partout où vous allez, vous risquez de le rencontrer. Alors, arrêtez de sortir de chez vous, reconfinez-vous, mais allez-y, n'hésitez pas. Si il y a la meilleure façon de vous protéger, allez-y. Mais jouez les gens du gouvernement, mais allez-y. Vous avez vu la photo ? Elle est très explicite, hein ? Ouais, ouais, un maître de distanciation. C'est génial. Sauf que ces gens-là, ils ont un maître de distanciation, mais une fois qu'ils ont quitté le rang bien aligné du cabinet médical, ils se parlent, ils se disent bonjour, ils vont boire un café, et voilà. Alors, le maître de distanciation, on en parle ou pas ? Le masque, on en parle ou pas ? Ça ne dérange personne. Tout le monde est content. Ça ne dérange personne. Ah ben ouais, mais non, mais il faut se méfier du virus. Il faut se méfier, il faut se méfier, il faut se méfier. Alors, suite à ça, je suis allée à l'école chercher les affaires de mon fils, puisqu'il ne retourne pas à l'école avant septembre, sous condition. Sous condition. Mais enfin, pour l'instant, il ne rentrera pas à l'école avant septembre. Donc, comme on nous a fait poireauter devant la porte de l'école, on ne nous a même pas ouvert la porte. Ben non, vous comprenez, il y a des fois qu'on ferait remplir le virus, donc on ne nous a même pas fait rentrer devant la porte. Bon, on nous a laissé poireauter. Et la maîtresse a été gentiment chercher les devoirs de Maxence. Sauf que moi, je lui ai dit, non mais moi, je ne viens pas chercher les devoirs, parce que les devoirs, je m'en fous. Je les ai via internet, je viens chercher ces affaires d'école. Et là, on m'a rendu les affaires d'école dans un sac poubelle. Dans un sac poubelle. Alors, moi j'ai envie de dire, au mieux, le virus est dans le sac. Et là, il est resté bien tranquillou dans le sac. Et puis, on nous le refile. Ben non, mais si on va au bout du gouvernement, c'est ça. On nous le refile. Au pire, ce qui pour moi est encore pire que le virus. C'est ce que peut ressentir l'enfant quand il voit ses affaires dans un sac poubelle. Un sac poubelle qu'on nous rend. La dégradation. L'enfant, mais qu'est-ce qu'il se dit ? On met mes affaires dans un sac poubelle, c'est quoi ? Je vaux quoi, moi, dans l'histoire ? Je suis une merde ? On met mes affaires dans un sac poubelle, je suis une merde. C'est ça le message qu'on veut faire passer ? Sous prétexte qu'il y a un virus qui traîne ? Dégrader nos enfants encore plus, et encore plus, et encore plus. Jusqu'à leur mettre leurs affaires dans un sac poubelle sous prétexte qu'il y a un virus qui traîne ? Mais vous vous rendez compte ce que ça peut faire dans la tête d'un enfant ? Moi, j'ai vite enlevé ces affaires du sac poubelle et je l'ai mis dans un sac que j'avais prévu pour cet effet. Voilà. Mais c'est horrible. Ah ben alors ! Puis alors, regardez la deuxième photo que j'ai prise devant l'école aussi. Moi, je trouve ça d'une bêtise absurde. D'une bêtise absurde. Alors, soit disant pour protéger les enfants, il ne faut pas qu'ils se touchent, il ne faut pas qu'ils se rencontrent, voilà. Alors, cette école, elle a deux portes doubles. Et ils n'en ouvrent qu'une. Ils n'en ouvrent qu'une. Et cette porte double, ils ont mis deux plots au milieu, vous voyez sur la photo, ils ont mis deux plots au milieu, avec un truc, ficelle de travaux. Donc, il y a les enfants qui sortent, les enfants qui rentrent. Sauf qu'ils rentrent par la même porte et qu'ils sortent par la même porte. Donc, à quel moment, à quel moment, quand ils se croisent, ils ont un maître de distanciation ? À quel moment, je voudrais qu'on me le demande, qu'on me le dise, pardon, excusez-moi. Je voudrais qu'on me le dise, à quel moment ils ont un maître de distanciation ? Est-ce que les enfants vont respecter ce maître de distanciation ? En dehors de ça, du fait qu'ils nous ont fait patienter. Ah mais oui, 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 non, oui. Plus ça va, et moi je regrette de le mettre mon fils à l'école. Et encore, je suis super contente de ne pas le mettre. Nous avons vu arriver le surveillant, ou je ne sais pas, la personne qui ouvre et qui ferme les portes le matin, le midi, le soir, enfin bref. Je ne sais pas quel est son rôle exactement, juste d'ouvrir et de fermer les portes de l'école. Je ne sais pas, en ce moment, je ne sais pas quel est son rôle. Bref, il est donc venu, parce que nous étions en train d'attendre les affaires qui allaient nous être rendues via le sac poubelle devant l'école. Et donc, l'école a sonné. Mon fils, il m'a dit, mais pourquoi ça sonne ? Je lui ai dit, il est 10 heures, ça doit être la récréation sûrement. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il est venu faire. Je ne sais pas. C'est quoi son histoire ? C'est quoi son but ? C'est juste d'être présent là ? Ou c'est quoi ? Vu que les enfants ne quittent pas l'école du matin, 8h30, qui rentrent dans la classe, jusqu'au soir, 16h30, quand ils en sortent. Parce que tout se passe en classe. Ils apprennent en classe. Ils font la récré en classe. La cantine se fait en classe. Et encore, certains enfants doivent apporter leur panier. Bien sûr. Leur technique, leur repas du midi, bien sûr. La récré de l'après-midi se fait en classe. Et ils ne sont libérés de leur jôle, en fait, de leur prison, qu'à 16h30. Voilà. Voilà l'école en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner en mois de septembre. Mais en tout cas, là, si vous mettez vos enfants à l'école, voilà ce qui se passe. Voilà. Vos enfants sont en prison pendant 8h, non-stop, non-stop. Il n'y a pas de récré, il n'y a pas de cantine, il n'y a rien du tout. Tout se passe dans la même classe. Est-ce que vous estimez ça ? Normal. Répondez, s'il vous plaît. J'aimerais avoir votre avis. Parce que là, franchement, franchement, si vous ne vous réveillez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, réveillez-vous pas pour vous, mais réveillez-vous pour vos enfants. Faites quelque chose pour eux. C'est inadmissible. Et c'est inadmissible ce qui se passe. Mais vous allez dormir encore pendant combien de temps ? Vous allez dormir encore pendant combien de temps ? Vous allez laisser vos enfants se faire maltraiter encore pendant combien de temps ? Si vous, vous n'en avez rien à foutre, pensez à vos gamins, quoi. Merde ! Vous les avez fait pour quoi, vos gamins ? Pas pour les protéger ? Pas pour les aimer ? Pas pour les aider ? Vous les avez fait pour quoi ? On ne peut même pas dire que ce soit pour les allocas, ça ne vous rapporte que dalle. Donc, c'est pourquoi vous les avez fait ? Je ne sais pas. Mais alors, si vous les laissez aller à l'école dans des conditions pareilles, c'est que vous ne les aimez pas. Vous voulez vous en débarrasser, c'est clair. C'est net et c'est précis. Vous voulez vous en débarrasser. Ben oui. Pourquoi pas ? Moi, je suis désolée. Moi, je préfère manger des pâtes tous les jours. Quitte à perdre mon travail, je préfère manger des pâtes tous les jours plutôt que mettre mon enfant à l'école dans ces conditions. C'est abject. C'est abject. Non ? Non ? Ce n'est pas abject. Ça vous plaît ? Ben bien sûr, vous dormez. Donc, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Mais quand on dort, on ne voit pas ce qui se passe. Ben non, c'est pour ça qu'on dort. Pour ne pas voir ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Ah, j'étais voir la pharmacienne. Moi, j'ai une pharmacienne. Au départ, elle me semblait bizarre. Et puis là, elle révèle sa vraie personnalité. Et j'adore. J'adore. Elle m'a dit... Parce que moi, j'aime parler. Et j'aime dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et j'ai vu qu'elle était ouverte. Et donc, je parle avec elle. Et elle m'a dit... C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est du n'importe quoi. Elle dit... Les moutons vont tous dans la même direction. Via la verbe pharmacienne, quand même. Les moutons vont tous dans la même direction. On leur dit de faire ça, ils le font. On leur dit de ne pas faire ça, ils ne le font pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Elle dit... Les gens... Ils ne se réveillent pas. C'est fou. Elle dit... Heureusement qu'il y a des gens avec qui on peut parler. Et avec qui on peut discuter de choses comme ça. qui ont ouvert les yeux sur cette grande mascarade. Parce que pour 0,2% de morts en France, du soi-disant au corona, on a inclus tous les autres, on a oublié tous les autres. Tous ceux qui sont morts de crise cardiaque, de diabète et d'autres maladies. Comment on appelle ça ? D'obésité morbide. On les a oubliés, ceux-là aussi. Ah oui, on a tout mis sous le Covid. D'ailleurs, j'ai une image à vous faire passer aussi. Je vais vous la faire passer. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Et c'est dans le monde. Ce n'est pas qu'en France. C'est dans le monde. Vous verrez. Les chiffres sont hallucinants. Enfin, pour ceux qui veulent bien voir et pour ceux qui veulent bien se réveiller. Parce que... Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Que beaucoup ne voyaient pas encore ce qui se passe. Ça dépasse l'entendement. Vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? Sérieux, vous attendez quoi ? Alors, en dehors du fait que je suis partagée entre l'envie de me mettre en colère sérieusement et de rigoler, parce qu'en fait, je suis observatrice et ce que j'observe me conforte de plus en plus dans mon opinion. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. En dehors de la pharmacie qui m'a raconté ces petites histoires, en dehors des affaires scolaires, dans les poubelles, ça, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et je me dis que non, mon fils, il ne mérite pas ça. Pas plus mon fils que tous les autres. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Non. Il ne mérite pas ça. Et le gars qui vient pour ouvrir la porte, on se demande bien pourquoi. Parce que de toute façon, il n'y a pas de récréation. Alors, vas-y, il vient pour moi. Acte de présence, peut-être, histoire qu'il ait sa payée à la fin du mois pour dire, ah, mais j'étais présent. À 8h30, j'ai ouvert la porte. À 10h, j'étais là. À 11h30, j'étais là. Et puis à 14h, j'étais là. Et puis à 16h30, j'étais là aussi. Non, non, non. Je travaille, je travaille. Il n'est pas là le reste du temps. Il se casse. Mais il s'est... Bref. Donc les enfants qui ne quittent pas la classe, c'est juste très bien. C'est juste très bien. C'est juste très bien. Et puis, pour finir, pour finir, les plages, vous allez sur une plage maintenant et puis on vous désinfecte la plage. Bacane, ouais. On vous désinfecte la plage. Oui, c'est obligé. Vous voulez que je vous le dise. On vous a déjà dit que le virus ne résistait pas à l'eau. Alors, on vous désinfecte la plage. Avec quoi on vous désinfecte la plage ? Au milieu des baigneurs, un homme protégé de la tête aux pieds arrose le sable avec minutie. Il est en train de le désinfecter. Tout le monde est prié de plier serviettes. On sera dans l'obligation de partir ou de déménager, d'aller un peu plus bas et puis de laisser faire leur travail. Je pense que c'est pour le bien de Cannes. Je pense que c'est toujours important de se dire qu'on est déconfiné mais qu'il faut toujours faire attention au virus. Et avec ces précautions, ça rassure un peu la population. Ce qui est projeté est essentiellement de l'eau de mer pompée à proximité par cette barge. L'iode qu'elle contient est connue pour être virucide. Mais qu'en est-il du coronavirus ? On entend tellement de choses à la télé que c'est difficile de dire qu'il y a trop de choses qui passent à la télé. On ne sait plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais enfin, ça ne peut pas faire de mal. L'IFREMER fait actuellement des recherches. Elle estime que le risque de propagation au milieu marin est réduit. Mais il n'existe pour l'instant aucune preuve scientifique. Les pieds nus, eux, vont bientôt aller et venir entre la mer et les terrasses des restaurants. Alors, les propriétaires ont décidé de les aseptiser. On va commencer partout où les gens vont pouvoir poser leurs mains et vont intervenir. Et partout, on va avoir du passage. L'eau projetée contient également de l'eau oxygénée en infime quantité. C'est un viruside, un bactéricide. Nous, on l'utilise pour justement respecter l'environnement et ne pas intégrer d'autres produits qui pourraient être nocifs. Donc, on est vraiment dans le respect total de l'environnement. En tout, ce seront 7,5 km de littoral qui seront désinfectés. L'opération pourra être reconduite si nécessaire afin de pouvoir mettre les pieds dans le sable en toute tranquillité. De l'eau de mer. On va désinfecter à la plage avec de l'eau de mer. Et un petit peu d'oxygénée des fois que... On désinfecte à la plage à l'eau de mer. Bien sûr. Mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de marée au final. Surtout en Méditerranée. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de marée. Ce n'est pas comme si l'eau ne remontait pas jusqu'en haut. Ce n'est pas comme si quand les gros bateaux passent, les corsiques afférés et tout ça, quand ils passent, ce n'est pas comme s'ils ne nous envoyaient pas des grosses vagues qui nettoient la mer. Ben oui. Qui nettoient la mer. Qui nettoient le sable. Pardon, excusez-moi. Ben oui. Non, non, non. On est obligés de désinfecter le sable. Ah, l'eau de mer. C'est génial. Moi, j'ai adoré. Et les gens, ils sont là. Ben ouais, moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait une protection supplémentaire et puis, comprenez, on dit tellement de choses à la télé qu'on ne sait plus quoi penser. Ben, éteins-la ta putain de télé, punaise. arrête de la regarder si elle te perturbe. Éteins-la ta télé. Elle te raconte que des conneries. Éteins-la. Je ne sais pas. Mais si ça te plaît d'être perdu dans tes pensées parce que tu préfères écouter les journaux plutôt que d'écouter les gens qui te disent la vérité et qui te disent que de toute façon, il n'y a pas de risque. Il n'y a plus de risque. Ben, vas-y. Allez. On désinfecte le sable avec de l'eau de mer. C'est tellement logique. Et les gens, ils sont contents. Les gens, ils se poussent. Et les gens, ils vont à la plage avec un masque. Mais c'est bien. Mais c'est très bien. Continuez. C'est assez... C'est d'une connerie tellement intense que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas cette... cette immense mascarade. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, on vous dit des jeux... Vous pouvez, mais vous ne pouvez pas. Vous devez, mais vous ne devez pas. C'est interdit, mais à condition que, à ce moment-là, ce n'est plus interdit, c'est toléré. Vous allez jouer là-dedans combien de temps ? Vous allez jouer dans ce jeu combien de temps ? Alors, je ne vous demande pas de prendre les armes et de descendre. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Non, il ne faut pas le faire. Mais arrêtez de croire à tout ce qu'on vous dit. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes dominés par la peur. Arrêtez. Mais bon sang ! On va arriver là à l'été. On va arriver à l'été. Ça va être génial, hein ? Parce que on va pouvoir traverser les frontières. Les frontières vont ouvrir, hein ? Oui, les frontières vont ouvrir. Donc, on va pouvoir traverser les frontières. Ça va être génial. Et donc, le tourisme et tout. Parce que, ben non, il faut partir en vacances. Mais pas trop loin, quand même. Mais il faut partir en vacances. Il faut partir. Ben oui, parce qu'il faut quand même faire travailler tout ce qui est touristique, etc. Donc, oui, oui, oui. Il faut partir en vacances. Ouais, ouais, ouais. Au début, dans l'espace Schengen. Après, je ne sais pas s'ils ont l'intention ou pas d'ouvrir les frontières. Parce qu'un jour, c'est bleu. Un jour, c'est rouge. Un jour, c'est vert. Donc, je ne sais pas trop. C'est un peu n'importe quoi. Et voilà. Moi, j'ai juste envie de me casser de ce pays. Mais je vous assure que j'ai juste envie de me casser de ce pays. Et si je n'avais pas un mari et un petit garçon, je ne me casserais pas plus tard que maintenant. Voilà. Ce qui me retient, c'est mon fils et mon mari. Voilà. Parce que sinon, je me casserais. Je me casserais. Portée disparue. Je n'ai rien à foutre. Je me casserais. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus cette façon qu'on a de vivre ici. Alors, nous, je ne me sens pas concernée. C'est juste cette sensation de lourdeur que vous nous balancez dans la gueule. Tous ceux qui ont peur, tous ceux qui vivent en écoutant les médias mainstream, tous ceux qui se disent « Oh là là, mon Dieu, le virus, il tourne, il tourne, il tourne. Mais putain d'Adèle, le virus, les virus ont tourné depuis je ne sais pas combien d'années. Ils ont toujours tourné sur la Terre. C'est nous qui sommes les virus de la Terre. Les virus, ils vivent en nous tout le temps. H24. Si votre immunité, elle n'est pas bonne, vous allez tomber malade d'un truc ou d'un machin. c'est dû à un virus. Et alors, vous êtes confinés chez vous ? Oui, vous confinez chez vous parce que vous avez de la fièvre et du coup, vous ne pouvez pas sortir. Donc forcément, vous êtes confinés chez vous, mais sinon... Les autres, pourquoi les confiner ? Pourquoi les laisser chez eux ? C'est quoi le problème ? Mais c'est quoi le problème ? Je ne sais pas. Vous avez peur de quoi ? De mourir ? Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez tous y passé. Moi, vous avez compris. Et alors ? Et alors ? Est-ce que vous préférez rester cloisonnés à ne pas pouvoir parler, à ne pas pouvoir bouger de chez vous, à perdre votre liberté ? Est-ce que vous avez peur de mourir ? C'est ça ? Donc, plutôt, restez assis, bien tranquilles, à écouter ce qu'on vous dit et ne pas mourir plutôt que de retrouver votre liberté. Moi, j'ai toujours dit que je préfère mourir debout que rester en vie à quatre pattes. Ça ne me convient pas du tout. De toute façon, je sais que je vais mourir un jour ou l'autre. Donc, que ce soit ça ou d'autres choses, qu'est-ce que j'en ai à glander ? Sérieux ? Qu'est-ce que j'en ai à glander ? Je ne veux pas perdre ma liberté à cause de ça. Des virus, il y en a eu par le passé, il y en aura par le futur. Et alors ? Vous allez porter des masques à la longueur de vie, c'est ça ? C'est ça ? Vous allez porter des masques à la longueur de vie. Donc, vous avez décidé de porter des masques tout le temps. Tout le temps. Bientôt, on va vous donner la combinaison aussi et vous allez l'accepter. Ben oui. Il faut faire plaisir à notre cher État là-haut qui veut notre bien. D'ailleurs, il veut tellement notre bien qu'il s'est appuyé sur une théorie qui était fausse, celle de Lancet. Voilà. Il veut notre bien. Il nous enlève tous les médicaments qui servent à nous soigner. Mais ça aussi, il veut notre bien. Il veut notre bien. Il veut juste transformer le médicament de façon à ce qu'on l'achète plus cher pour se soigner. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Tout le monde est content. Ah, mais monsieur le président, heureusement que vous êtes là. Vous nous sauvez la vie. Mais non, vous ne sauvez pas la vie. Vous nous empêchez de vivre. Vous nous empêchez de vivre. Vous nous enlevez de notre liberté. Non, non et non. Je ne veux pas. Et je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Je refuse de vivre dans un monde comme ça. Je refuse de vivre à côté des moutons qui sont là en train d'écouter tous les jours ce que disent la télé et la radio pour savoir quelles décisions ils doivent prendre. Bientôt, ils vont leur dire comment s'habiller. Aujourd'hui, il fait chaud. Mettez-vous un maillot de bain. Demain, il va faire frais. Mettez des chaussettes. Oh ! Vous avez décidé de dormir longtemps encore ou vous allez finir par vous réveiller ? Non, parce que là, ce n'est pas... Que vous, vous n'en ayez rien à foutre. Je suis très bien. C'est votre problème. Mais pensez à vos enfants, putain. Oui, je sais, je suis grossière mais je n'ai ras-le-bol. Que vous ne voyez pas ce qui se passe, ça me démonte. Ça me démonte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne voyez pas qu'ils vous racontent des conneries à longueur de journée, à longueur de vie. Ils vous passent des messages sur le coronavirus. Encore, alors qu'aujourd'hui, ils ont ouvert les frontières, qu'ils ont ouvert les parcs, qu'ils ont ouvert les restaurants sur terrasse. Mais soyez prudents. Soyez prudents. Vous avez le droit d'aller au restaurant mais restez prudents. Mais restez prudents dans quoi, putain ? Restez prudents dans quoi ? Je ne comprends pas. Alors, je suis désolée de vous dire, les amoureux qui espériez vous faire une petite sortie au restaurant avec un mètre et demi de distanciation à moins que vous ayez des bras qui fassent un mètre chacun pour vous tenir la main et les repas amoureux, je pense que vous pouvez faire une croix dessus. Ah ouais, c'est foutu. Voilà. Donc, je pense que vous êtes quitte à vous faire un repas aux chandelles à la maison. Ça, c'est mieux. Comment vous pouvez vous toucher ? Ben oui. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Moi, personnellement, je n'irai pas au restaurant. Ah, tant que c'est comme ça, je n'irai pas au restaurant. Je ne retournerai pas au restaurant. Ça, c'est clair. Et puis, je ne retournerai pas au cinéma non plus. Non plus. Moi, si je bouge, c'est pour me casser d'ici. Je me casse de la France. Je me casse de la France. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors, on nous dit, il faut encore tenir, aller jusqu'à fin de l'année, à vous, vous, au plus, tout au plus, un an ou deux. Mais, quoi ? Un an ou deux ? Un an ou deux ? Mais, c'est immense. Ça n'a pas de temps dans l'espace. Alors, oui, bien sûr qu'un an ou deux, ce n'est pas grand-chose. Mais, quand on est sur Terre, là, un an ou deux, ben, c'est des années que vous perdez. C'est des années de liberté que vous perdez. C'est comme si vous étiez en prison, encore, et encore, et encore, et encore, et vous ne dites rien. Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait. On vous a inculqué la peur et vous, vous restez en prison. Voilà. Vous êtes des gentils petits moutons avec les chaînes-gardes à côté. Oui, on va tous en la même direction, mais bien sûrsage, on obéit bien parce qu'il y a le grand méchant, le grand méchant virus, le grand méchant loup qui est là et qui va nous manger tout cru. Bande d'endormis. Bande d'endormis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne dois pas faire partie de ça. Je ne sais pas. Je ne vis pas dans cette planète. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Heureusement que j'ai mon petit coin, mon petit coin là, quand je suis dedans, mon petit coin de jardinage, qui est quand je suis dedans me rend ma liberté parce que je ne peux juste pas, je ne peux juste pas vivre dans ce monde. Je ne peux pas. Je n'adhère pas. Je n'adhère pas. Voilà. Alors oui, il y a de très bonnes choses qui se passent en ce moment. Il y a plein de gens qui s'éveillent. Il y a des choses qui sont en train de se manifester. Et il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais ouais, mais on n'est encore pas la majorité. Ben non. La majorité, elle fait encore partie des moutons blancs. Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre les moutons noirs ? Vous avez peur ? Vous avez peur de quoi ? De quoi avez-vous peur ? De quoi avez-vous peur ? Et surtout pas dans la violence. Alors ça, surtout pas. Pas de violence. Pas de violence. Aucunement de la violence. Juste ne pas accepter en votre être, en votre conscience, ne pas accepter ce qui se passe. Ne pas accepter ce qu'il vous impose. Vous vous rendez compte de ce qu'il vous impose à vous et vous rendez compte de ce qu'il vous impose à vos enfants. À vos enfants. Des enfants que sans doute vous avez fait avec amour. Que vous êtes censés aimer. Vous vous rendez compte de ce qui se passe. Et vous allez me dire ouais, mais on est obligé de travailler. Donc les enfants sont obligés d'aller à l'école. Mais vous êtes obligés de travailler. Je vous signale quand même que vous êtes en train de donner juste le mauvais exemple à vos enfants. Vous êtes en train de donner le mauvais exemple à vos enfants. Vous êtes en train de montrer à vos enfants qu'en final, ce qui compte, c'est l'argent. Que d'eux, vous n'en avez rien à foutre. De ce qu'ils pensent vos enfants, vous n'en avez rien à foutre. Rien. Ce qui compte pour vous, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent. Ah ouais, payez les factures, payez mon EDF, de quoi donner à manger à mes enfants. pour moi, la priorité, c'est de donner à mon jeune les enfants. Les factures, je n'en ai rien à carrer. Parce que si je meurs d'ici demain, ils iront chercher l'argent où ? Je vous le demande. Qu'est-ce que ça peut faire ? L'important en ce moment, c'est ceux qu'on aime. Nos enfants, ceux qu'on aime. Et vous n'avez pas encore compris ça ? Vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? Non mais... Réveillez-vous quoi ! Réveillez-vous ! Tout le monde vous le dit, mais réveillez-vous ! Le professeur Haoult vous le dit, c'est des ignoministes qui vous disent. Mais le docteur, le professeur Montagné, ils vous disent qu'il touche sur la tête. C'est ahurissant ! Et des gens comme ça, vous leur marchez dessus ? Des gens comme ça, vous leur marchez dessus parce que vous n'y croyez pas et que vous préférez croire un espèce de crétin qui est à l'État ? Vous préférez le croire ? Moi, je ne supporte plus. Moi, quand il parle, ça me fait des railleries dans les oreilles. Je ne supporte pas sa voix. Je ne supporte pas la voix de Véran. Je ne supporte pas la voix d'Edouard Philippe. Je ne supporte pas le mensonge. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Il faut croire que je suis la seule ou on n'est pas nombreux parce que vous, vous la supportez bien. Ah oui, oui. Même que vous attendez qu'il vous donne des consignes et vous allez vous dire quand est-ce qu'il faut manger, ce que vous mangez, comment vous habillez, à l'heure d'aller aux toilettes, à l'heure d'aller prendre votre douche, quand est-ce qu'il faut vous lever pour prendre le petit déjeuner, quand est-ce qu'il faut vous coucher. C'est ça que vous avez besoin ? Vous avez besoin de papa, maman encore ? Vous l'avez remplacé par le gouvernement ? C'est ça le truc ? Écoutez, j'en ai marre. Donc, je vous souhaite bon courage à tous. Continuez à vous faire dorloter par le gouvernement. Continuez à suivre les petits moutons blancs. Surtout, continuez à avoir peur du virus. Continuez. Continuez à malmener vos enfants, surtout. La génération à venir. Continuez à les malmener. Oui, oui, oui. C'est vrai. Bon, au final, tout n'est qu'expérience. Et si vous avez fait l'expérience d'être des confinis, eh bien, restez confinis et confinés. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada